Salut tout le monde, j'espère que vous avez passé une bonne journée, nous on vient de rentrer de la plage. Salut tout le monde, c'est Nass Actuée, on va regarder une série de Maddy qui va se justifier par rapport aux propos qui ont fait polémique dernièrement. Et après je vous dirai mon avis, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Je voulais juste revenir sur une chose, je vois que sur les réseaux il y en a pas mal qui s'emportent par rapport à des propos que j'ai eu hier et qui considèrent ça comme du racisme. Alors pas du tout, je sais pas si vous êtes un minimum conscient des choses. Vous voyez bien que la plupart de mes amis sont des arabes justement, que moi-même ma mère est d'Algérie en fait. Donc à un moment donné le racisme, il faut peut-être pas pousser les choses. S'il y en a qui ont mal interprété je m'en excuse mais vous voyez bien que j'étais en train de rigoler avec mon ami justement Bilal qui me chamaillait justement, qui me taquinait. Et du coup moi je lui ai dit ça sur le ton de l'humour. Mon buffet l'éterlel c'est pas pour rien, c'est parce que mes amis sont musulmans. Donc voilà, c'était juste pour remettre les choses à plat, éviter que ça parte dans des polémiques inutiles parce que bon je sais qu'il y en a qui adore surfer là-dessus. Mais là pour le coup c'est vraiment ridicule étant donné que la moitié de mes amis est rebeux, que ma mère est d'Algérie. Donc à un moment donné voilà, c'était juste pour remettre les choses au clair. S'il y en a qui l'ont mal pris, je m'en excuse mais en soi c'était pas du tout une attaque, c'était pas du tout un truc, c'était pour rigoler. Comme tout le monde va taquiner ses potes, que ce soit rebeux, renois, français, peu importe, je veux dire entre potes, on se charrie. Et en plus de ça, moi on me charrie souvent parce que justement ma mère est d'Algérie. Et c'est pour autant que mes potes justement ils en rigolent, enfin je veux dire, là ça a été sorti de son contexte. Et franchement il y a des gens qui sont vraiment méchants par rapport à ça. Je pense que si vous êtes pas bêtes, vous voyez très bien que je suis loin d'être raciste, je traîne avec tout le monde. Moi je suis pas tout dans les trucs de nia 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 nia. Voilà, moi j'aime les personnes pour ce qu'elles sont et pas pour leurs origines ou pour ce qu'elles font dans la vie. Donc à un moment donné, voilà, c'était juste pour remettre les choses au clair. Vous voyez très bien que je suis loin d'être raciste. Donc voilà, là c'est justifié, c'est vrai que ça fait bizarre, en 24 heures c'était pas justifié. Donc on s'est posé des questions, on a écouté ce que un tel, un tel a dit, flan, flan a dit. Après je veux bien la croire, s'il y a des preuves comme quoi son buffet il était halal, que sa mère est d'Algérie, et qu'elle a fait un buffet halal pour son anniversaire justement, et que c'était que de l'humour. Ok, mauvais humour certes, mauvais humour mais de l'humour. Voilà, tout simplement. Donc ouais, ça fait beaucoup parler dernièrement cette histoire justement, où dans son anniversaire, voilà, ça parlait de bouffe et à un moment, elle disait ouais c'est halal, j'en ai marre des arabes, un truc comme ça, elle avait dit un truc comme ça. Mais apparemment c'est de l'humour, donc elle vient de se justifier. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, ou si vous avez des éléments, tout ça. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche, et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501